Ça c'est les quatre fenêtres et ça c'est les deux grands. Tu bascules, on pousse et ça verrouille comme ça de l'intérieur, de l'extérieur un peu plus ouvrir, tout simple. Bonjour la bande à Basile, alors on est en direct du Basile, là on est dans la cabane qu'on a fabriquée à l'arrière et là aujourd'hui c'est une journée très spéciale. Très spéciale parce qu'aujourd'hui donc on pose définitivement les hublots vétus que l'on a reçus il y a déjà quelques mois. Les premières étapes sont un peu spécifiques aux bateaux acier ou alu, puis après ça sera le collage et là par contre ces étapes là peuvent convenir à toutes sortes de bateaux. Donc là on commence par le placer, voir s'il faut pas enlever un petit peu. Il faut que le hublot soit parfaitement ajusté à la coque, nous à certains endroits il y avait un peu trop de matière ce qui nous empêchait de le plaquer complètement. Donc on a repéré avec un crayon ces endroits là et après on a meulé pour enlever la matière. Une fois que le hublot est parfaitement en place, on peut marquer à l'aide d'un crayon l'emplacement des futures vis de fixation. Avec un pointeau on va marquer le centre de ces trous pour pouvoir percer par la suite avec un forêt. On va utiliser deux forêts, d'abord un petit qui va permettre de faire un pré-trou et ensuite un deuxième qui aura un diamètre supérieur à celui des futures vis que l'on mettra en place. Pour ces hublots on mettra des vis de taille M5 et ensuite on vérifie que toutes les vis passent bien. Donc ça c'était les étapes pour les petits hublots qui sont sur le pont. On a également commandé un hublot pour la grande trappe en aluminium qui est sur l'avant du bateau. On a répété les mêmes étapes, on avait un peu plus d'ajustement à faire mais ça n'a pas suffi et ça c'est un peu compliqué après. On s'est rendu compte que la trappe en fait n'était pas droite donc le hublot ne pouvait pas bien se plaquer. Il a fallu trouver le moyen de la redresser. Après qu'on a réussi à redresser la trappe à la masse, on a pu tracer les trous puis les percer. Une fois que tout est bien ajusté on peut passer au collage des hublots et donc pour ça vous aurez besoin du matériel suivant. De l'acétone, de la colle, un pistolet à colle, du scotch de marquage, une rondelle inox, une rondelle téflon, un écrou frein, une vis M5. Alors du coup ces hublots là on les prépare donc là on est en train de les nettoyer. J'ai pris de l'acétone avec un chiffon et du coup et des gants. Des gants parce que ça attaque un peu quand même. Là je nettoie les surfaces où le hublot il va reposer. Je nettoie les bords des hublots pour être sûr que la colle adhère bien. Ensuite on met le scotch. Alors moi j'utilise deux scotches. Alors le scotch c'est vraiment pour protéger en fait le hublot quoi parce qu'il est probable que la colle déborde. Il est même sûr qui déborde un peu à l'intérieur. Ah c'est galère. C'est un travail de longue haleine. Ok alors ça c'est fini. Le haut maintenant. J'utilise un scotch un peu plus large. Parce que là c'est pareil je laisse 2 mm de jour sur l'extérieur. Je fais mes trous ensuite. Je prépare bien l'espace. Parce que là les vis après on va les positionner. Quand on va mettre de la colle sous le hublot ça va déborder. Donc pour éviter d'en mettre partout et avoir en nettoyer on met du scotch. Une fois que l'on a tout bien protégé avec le scotch de marquage on peut appliquer deux cordons sur le bord où on va venir reposer le hublot. Une fois qu'on a fait les deux cordons on peut étaler légèrement mais il faut quand même garder de l'épaisseur pour que ça soit bien étanche. On peut positionner le hublot puis on va mettre de la colle dans chaque trou où il y aura des vis afin d'isoler la tête en inox de la vis avec le cadre en alu du hublot. On met les rondelles téflon côté intérieur qui va venir plaquer sur le liège. Et ensuite on met la rondelle en inox. Normalement on aurait pu laisser la rondelle en inox comme nous on a fait une projection en liège mais par précaution on met une rondelle téflon. Du coup c'est pour que la rondelle inox ne soit pas en contact avec la coque acier du bateau. Pour le serrage il faut faire attention à ce que la vis ne tourne pas pour que la colle reste bien en place. Donc on bloque la vis avec un tournevis et c'est en dessous où on va venir serrer l'écrou. Dans un premier temps on ne va pas serrer pour éviter de chasser toute la colle. On va attendre le lendemain pour serrer complètement les vis. Comme la colle sera sèche elle va juste s'écraser. Une fois que les vis et les écrous sont en place on peut enlever le scotch. Pour faire un joint bien lisse il suffit d'humidifier son doigt et de le passer le long du cadre. Pour enlever la colle qui se serait mise sur le cadre en ressortant par les vis par exemple. Il suffit de prendre un chiffon avec de l'acétone ça s'en va très facilement quand ce n'est pas encore sec. Ça y est là on est le lendemain avec Philippe et là on va resserrer parce que là c'est le temps de bien sécher. Donc celui qui est en haut il maintient bien avec ses mains le tournevis parce que là c'est pas du tout. Là la tête qui est au dessus là qui doit bouger quoi là ça ne doit pas du tout bouger quoi. Il y a que moi qui vient serrer ici quoi. On a choisi cette colle parce qu'elle tient sur tous les matériaux contrairement à certains silicones qui nécessitent la pose d'un primaire. Mais comme c'est une colle il faut être sûr que l'on n'aura pas besoin d'enlever les hublots par la suite. En faisant étanche nous avons choisi une trappe de survie afin de pouvoir accéder au bail à mouillage tout en garantissant l'étanchéité de la cloison avec ce montage vers l'intérieur. Pour toutes ces étapes là je remercie Philippe qui tient la caméra, Erlé qui est venu et Hubert qui va nous aider pour des conseils techniques quoi. Un grand merci à Vétus et on espère que les vidéos vont vous plaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !